Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour LibreOffice. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes manières de sélectionner du texte dans des documents LibreOffice. Donc avant de commencer, voici ma version LibreOffice. Donc la version sur laquelle je veux vous faire cette vidéo formation est la version 4.4.7.2. Voici un document texte. Si je souhaite sélectionner un mot, vous voyez que pour l'instant mon curseur est ici sur bourgeoise. Si je veux sélectionner le mot simple, je me mets un peu avant le S de simple. Je fais un clic gauche, ce qui va me déplacer mon curseur juste avant le mot simple. Et en maintenant le clic gauche et en faisant un glisser, je vais pouvoir sélectionner le mot simple. Si j'ai d'autres mots à sélectionner, par exemple, qui ne sont pas à côté du mot simple, je peux appuyer sur la touche CTRL, donc contrôle de mon clavier, je le maintiens. Et je peux aller sélectionner ainsi d'autres mots de mon document pour par exemple les mettre en rouge. Autre manière de sélectionner un mot, si je fais un clic, je déplace mon curseur. Si je fais deux clics dessus, je sélectionne le mot. Donc un clic, je déplace mon curseur. Deux clics, je fais le mot. Si je fais trois clics, je sélectionne le paragraphe. Si je fais un double clic dans la marge, je vais sélectionner le premier mot de la ligne. Si je fais trois clics, je sélectionne le paragraphe. Si je me mets dans la marge, non plus dans la marge gauche, mais dans la marge à droite. Si je fais un clic, je déplace le curseur. Deux clics, je sélectionne le dernier mot de la ligne. Trois clics, je sélectionne la ligne. Je dirais la ligne du point à l'autre point, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, donc de ce point jusqu'à l'autre point. Voilà, avec différents clics. Si je veux sélectionner tout le document, il me suffit de faire le raccourci clavier CTRL, CTRL, plus la touche A. Et là, je sélectionne tout mon document. Si maintenant, je suis dans un tableau, voici un tableau, et je souhaite sélectionner ici mon tableau. Je me déplace dans le coin, et vous voyez que j'ai une flèche ici en diagonale qui pointe vers le coin de mon tableau. Si je clique, j'ai sélectionné tout mon tableau. Je refais, si je me mets là, un clic et je sélectionne tout mon tableau. Si je veux sélectionner une colonne, quand je vais arriver au-dessus de cette colonne, j'aurai une flèche noire pointée vers le bas. Et si je clique, je vais sélectionner cette colonne. Si je veux sélectionner une ligne, je me déplace vers cette ligne. Cette fois-ci, j'ai une flèche noire pointée vers la droite, et je peux sélectionner la ligne que je souhaite. Maintenant, ici, j'ai du texte, et ce n'est pas un tableau. Pour preuve, je vais faire ici afficher tout. Vous voyez que j'ai ici des petites flèches de symbole de tabulation. Et preuve que ce n'est pas un tableau, c'est que si je me déplace ici, dans le coin, je n'ai pas la petite flèche, ni pour sélectionner les colonnes, ni l'intégralité du tableau, comme j'avais tout à l'heure. Je souhaite ici, donc, dans ce document qui n'est que du texte, sélectionner les noms des villes de Nice jusqu'à Reims. Alors, si je me fais, comme tout à l'heure que je vous ai montré, je me mets un peu avant Nice, le N de Nice, je fais un clic gauche, je glisse, et puis je descends. Vous voyez que je sélectionne aussi le nombre d'habitants. Alors que moi, je ne veux sélectionner que les villes. Donc, pour ce faire, je vais me mettre, juste après ici, les nombres. Je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier, la touche ALT, et je la maintiens. Et maintenant, je vais faire un clic gauche, que je maintiens avec la souris. Je vais me déplacer jusqu'à la fin de Nice. Et maintenant, je vais descendre jusqu'à Reims, et je vais pouvoir, si je le souhaite, mettre en rouge ces villes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur LibreOffice, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur LibreOffice.